Yo tout le monde ici c'est Chris Daikonic et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors petit rappel j'ai sorti une vidéo sur Baby Kim le cousin de Kendrick Lamar c'est l'un des artistes de la nouvelle génération qui est convoité de tous notamment par Drake et Kanye West donc si tu n'as pas encore vu la vidéo va la voir le lien est en description et il apparaît sur l'écran. Alors ces dernières années je pense avoir été le gars sur YouTube à vous avoir raconté le plus d'histoires bizarres autour du hip hop alors il y a cette histoire où un rappeur a failli se faire arracher le doigt par un fan tu as eu une autre histoire où un rappeur s'est tiré une balle dans l'oeil et a survécu tu en as même un autre qui a été pris en otage en Angola ce dernier c'est DMX repose en paix mais la vidéo qui semble le plus vous avoir choqué c'est celle de YNW Melly et j'ai reçu de nombreux messages de votre part qui me demandait justement de faire une suite de cette vidéo là et je me suis dit que c'était le beau moment et donc dans cette vidéo on va se replonger dans les détails de l'affaire on va essayer de comprendre qu'est ce que le gouvernement a contre Melly qui pourrait le faire tomber en prison et qu'est ce qu'il n'a pas et aussi on va parler bien sûr de la musique où est ce qu'il en est exactement mais avant de commencer cette vidéo j'ai deux annonces première annonce le site iconique revient très très bientôt alors j'ai changé la date ok ce sera plus le 1er octobre ce sera un petit peu plus tard regardez la date s'affiche juste là ok donc le site iconique c'est un site qui a vocation à aider les jeunes créatifs rappeurs créateurs de mode influenceurs bref tous ces gens là à pouvoir justement avoir accès à du contenu pour les aider à avancer dans leurs projets moyennant un abonnement il y aura aussi une communauté sur discord et donc voilà ce sera le site iconique il revient très bientôt donc restez branchés et la deuxième chose extrêmement importante cette vidéo est sponsorisée par NordVPN alors NordVPN qu'est ce que c'est alors tu as sûrement l'habitude de te connecter à une wifi publique si c'est le cas et que tu utilises tes données bancaires pour réaliser des paiements tu encours un risque il est possible pour un pirate de voler tes données bancaires et s'en servir après et justement grâce à NordVPN il va être possible de chiffrer tes données et donc empêcher qui que ce soit d'avoir accès à ton adresse ip ou encore à d'autres données relatives à ton ordinateur ou à ta vie privée et deuxième chose très importante au niveau du divertissement NordVPN te permet d'avoir accès au catalogue mondial de toutes les plateformes de streaming il te sera donc possible de regarder n'importe quel programme partout dans le monde il te suffira juste de choisir le pays et à partir de là tu auras une adresse IP qui va t'être attribuée comme d'habitude j'ai un code de réduction c'est toujours le même major donc il apparaît sur l'écran et dans la description et grâce à ce code de réduction tu obtiens moins 70% de réduction sur ton abonnement de deux ans en plus de quatre mois gratuits donc je te laisse en profiter tous les liens sont dans la description et sur le premier commentaire donc maintenant que j'ai dit ça je peux retourner à la vidéo alors cette vidéo on essaie de monter à 15 mille likes s'il vous plaît les gars je sais que c'est possible grâce à votre soutien on a battu des records dans les précédentes vidéos donc maintenant j'ai dit tout ça sans plus attendre on y va en février 2019 Jamel Demons alias YNW Meili et Cortland Henry alias YNW Portland ont été arrêtés pour le double homicide au premier degré sur Anthony Williams alias YNW Sack Chaser et Christopher Thomas Junior alias YNW Juvie donc tout ça tu l'as compris c'est le même groupe Young N*** World ou Young New Wave pour rester poli alors tout ça s'est passé la nuit du 26 octobre 2018 à 4h35 du matin à Miramar Portland et Meili arrivent aux urgences avec leurs deux amis déjà décédés ils rapporteront aux autorités qu'ils ont été victimes d'un drive-by mais après enquête de la police elle s'est rendu compte que cette histoire de drive-by ne tenait pas la route notamment à cause des impacts de balles sur la voiture qui ne concorde pas avec les blessures des deux victimes je vais y revenir un peu plus tard en résumé la police pense que c'est un maquillage de la vraie scène de crime et que Meili et Bortlen ont tout orchestré alors pour ceux qui suivent ma chaîne depuis suffisamment longtemps vous savez qu'il y a un gros LSD sur YNW Meili qui est sorti il y a peu près deux ans où je reviens sur à peu près tout ça ceux qui n'ont pas vu cette vidéo regardez là avant de regarder celle ci ça va vous permettre de planter bien le décor et surtout de comprendre un peu mieux cette vidéo et les enjeux pour YNW Meili cela fait maintenant deux ans que le rappeur est incarcéré et il risque toujours soit la prison à vie ou la peine de mort s'il est désigné coupable il faut rappeler qu'aux Etats-Unis la peine de mort est toujours appliquée dans 27 états sur 50 et la Floride en fait partie et c'est donc l'état où YNW Meili est emprisonné alors qu'est-ce qui s'est passé depuis ces deux ans d'emprisonnement et surtout depuis ma première vidéo sur le rappeur alors tout d'abord on va parler musique alors pour un artiste incarcéré il est drôlement actif j'en connais qui sont libres comme l'air et pourtant tu les as pas entendu depuis des lustres à croire que c'est eux qui sont au Heps salut francocheone Kendrick ri ri tout d'abord parlons des featurings qu'il a fait ces derniers temps il a été invité dans pas mal de projets et pas n'importe lesquels notamment celui de Dirk dans le morceau Free Jamel d'ailleurs je t'invite à aller voir mon LSD qui est sorti sur Lil Durk très complet très divertissant le lien apparaît juste là ok il apparaît aussi dans le projet A Love Letter To You 4 de Trippie Red sorti en novembre 2019 aux côtés de Juice WRLD dans le morceau Six Kiss dans ce morceau il y a un gars mort et un autre qui est emprisonné la direction dans laquelle la culture va là ça commence à me saouler bref et pour finir il apparaît dans Slime Language 2 le projet de Young Thug dans le morceau Really Be Slime en plus des nombreux featurings le rappeur a sorti deux albums pendant son incarcération le premier Melly vs Melvin sorti en novembre 2019 et plus récemment il vient de sortir Just A Matter Of Slime en août 2021 alors on peut se demander comment il a fait pour sortir autant de musique sachant qu'il est emprisonné alors c'est simple il a tout simplement enregistré des tonnes et des tonnes de morceaux avant de rentrer en prison et il se sert de ses anciens couplets pour en faire un album il y a pas mal d'artistes qui font ça tu as eu notamment Lil Wayne qui l'a fait en 2010 ce qui lui a permis de sortir deux albums sachant qu'il était en prison ou encore plus récemment NBA Young Boy qui vient de sortir un album alors d'après TMZ le rappeur incarcéré a mis huit mois à faire cet album il était vraiment très proactif dans la production complète de l'album il aurait passé des heures et des heures au téléphone avec les producteurs les ingénieurs du son pour faire en sorte de trouver les bons instrus et que l'album soit globalement bien produit ensuite il a fallu convaincre la multitude d'artistes qui a participé à l'album les featuring étaient nombreux parmi eux tu peux compter Kodak Black Young Thug Lil Uzi Vert Lil Baby Lil Durk Queen Naija Lil TJ Tee Grizzly Kevin Gate ou encore Futur donc comme tu as pu l'entendre c'est pas des featuring de seconde zone c'est vraiment des artistes très installés qui ont accepté de donner leur soutien à Melly et à l'occasion de la sortie de cet album on a même eu le droit à une vidéo shout out de lui depuis la prison pour ce qui est des ventes l'album a vendu 20 000 copies la première semaine ce qui n'est pas du tout mauvais surtout pour un album qui n'a eu aucune promo s'il sort de prison il n'y a aucun doute que ça va devenir une super star alors déjà avec les retombées médiatiques de sa sortie de prison en plus l'affaire qui entoure justement son incarcération est complètement folle donc déjà rien que pour ça ça va vraiment faire parler de lui ensuite il y a tous les fans qui attendent activement sa sortie ça va vraiment être un truc de dingue et il faut dire qu'avant son entrée en prison le gars connaissait déjà un succès monstrueux en tout cas pour sa petite carrière le morceau murder on my mind avait quand même atteint la 14e place du top 100 des singles dans le classement des billboards alors ce morceau typiquement je le trouve vraiment vraiment bon c'est probablement l'un des meilleurs morceaux de 2019 mais en même temps c'est l'un des morceaux qui me met le plus mal à l'aise parce que le clip est très bizarre il y a pas mal de vaudou le sens même et l'histoire du morceau est assez chelou donc tu peux pas écouter ce morceau et juste t'enjailler surtout si tu comprends vraiment les paroles comme moi parce que moi là c'est clair que le mec vienne de louisiane de miami ou alors de l'a je commence vraiment à tout comprendre des fois même du premier coup et ça fait bizarre tu vois alors ouais le morceau est bien écrit l'instru est folle tu sens que le gars en fait il porte une souffrance une peine mais en même temps une forme de folie dans sa voix qui fait qu'il se démarque de tout le monde mais c'est tellement bizarre tu te sens pas bien bref en dehors de ça il a cinq singles qui sont disques d'or deux albums disques d'or tout ça c'est d'après lui et je te passe le fait qu'il est proche de thug et de dirk donc le mec a tout pour lui et enfin la partie judiciaire la partie la plus importante celle qui va définir l'avenir de YNW Melly alors ce qu'il faut savoir tout d'abord c'est qu'il y a deux affaires la première affaire c'est celle que l'on connaît c'est l'affaire pénale le criminal case comme ils disent c'est l'affaire où le gouvernement est contre YNW Melly où il risque soit la prison à vie soit la peine de mort et enfin il y a la deuxième affaire où les familles des victimes ont porté plainte contre YNW Melly et dans ce cas de figure s'il est désigné coupable il devra payer des centaines voire des millions de dollars de dommages intérêts aux familles dans les deux cas Melly plaide non coupable donc ce qui veut dire que si dans l'affaire pénale il est désigné coupable il prendra la peine maximale que le procureur a demandé dans ce cas de figure peine de mort ou prison à vie et dans l'autre cas ce sera donc les dommages et intérêts qui ont été définis au préalable alors il y a une vidéo excellente d'un avocat américain qui a très bien disséqué donc cette affaire les éléments que le gouvernement a que YNW Melly n'a pas qu'est-ce qu'il risque etc et dans cette partie je vais vraiment me baser sur sa vidéo pour vous présenter les faits et tenter de les expliquer au mieux donc là pour le coup je suis vraiment inspiré de sa vidéo parce que je la trouve excellente en termes d'information alors tout d'abord qu'est-ce que le gouvernement américain a et n'a pas contre Melly alors la première chose à savoir c'est que le gouvernement n'a ni arme du crime ni témoin oculaire en tout cas pour l'instant par contre ils ont retrouvé des douilles à l'arrière je crois du véhicule et sur les lieux du crime alors dans ma vidéo précédente j'ai fait d'ailleurs une erreur de traduction à ce niveau là je vous ai dit qu'on avait retrouvé un gun à l'arrière du véhicule mais en réalité non ils n'ont pas retrouvé de gun ils ont juste retrouvé des douilles et bien sûr ils ne peuvent pas jouer sur l'ADN étant donné que Melly et Bortlen étaient sur les lieux du crime c'est dans leur version et c'est d'ailleurs eux qui ont emmené les deux victimes à l'hôpital donc pour ce qui est de l'ADN ils ne vont pas pouvoir jouer là dessus et comme l'explique l'avocat de la vidéo dont je t'ai parlé ça va être un circumstantial case donc traduction littérale ça va être une affaire de circonstance ok donc tout va être très circonstanciel ils vont jouer sur la fouille des téléphones d'ailleurs à ce propos ils auraient retrouvé un aveu de Melly on va en reparler un peu plus tard ils vont faire appel à des experts en balistique qui vont étudier les impacts de balle on va aussi en parler un peu plus tard et ils vont regarder les GPS le déplacement exact de Melly Bortlen et essayer de comparer ça à leur version et justement en regardant tous ces éléments là il y a quatre choses qui peuvent faire tomber Melly la première chose l'enregistrement dans le téléphone alors je vous en ai parlé dans son LSD ils ont retrouvé dans son téléphone un aveu où Melly dit justement avoir tué deux personnes alors apparemment c'est une vidéo sur Snapchat il y a assez peu d'informations, pas de contexte, il explique qu'il ne regrette pas d'avoir tué ces deux nœuds c'est ce qu'il dit mais il n'a pas donné de nom, il n'a pas donné de date tout ce que l'on sait c'est que la vidéo est sortie un mois après les meurtres donc d'après ce que l'avocat explique et d'après ce que j'ai regardé ça va quand même être difficile d'utiliser cette vidéo contre Melly ensuite pour ce qui est du GPS ils vont utiliser ce qu'ils appellent le Cellphone Tower Records donc en gros c'est un GPS très poussé qui permet de savoir exactement où est-ce que tu t'es déplacé et ça va permettre en fait à la police de pouvoir établir la chronologie des faits afin de savoir si ta version concorde avec le Cellphone Tower Records donc le GPS en gros c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont su qu'ils ont fait deux fois le tour de la ville avant d'aller à l'hôpital ce qui est déjà étrange et d'après ce que j'ai vu la version de Bortlane ne concorde pas tout à fait avec les Cellphone Tower Records donc ça tu vois ça peut poser problème et autre chose ils se sont rendu compte que le drive-by en question s'est passé à un endroit assez reculé dans la ville ce qui est assez bizarre sachant qu'en général les drive-by se passent dans des endroits populaires donc là aussi ça paraît assez bizarre ensuite pour ce qui est de la balistique alors j'en ai aussi un petit peu parlé dans ma précédente vidéo sur Melly et j'en ai aussi un petit peu parlé dans ma première partie quand je vous ai posé le décor la trajectoire des balles ne concorde pas avec les blessures des deux victimes Juvie et Sack Chaser auraient reçu des balles derrière la tête et justement lorsque l'on regarde là où chacun était placé dans le véhicule on se rend compte que la personne qui pourrait avoir commis ces crimes est Melly et aussi autre chose intéressante qui va être examinée par les criminologistes c'est le type de blessure qu'ont reçu les deux victimes et à mon avis c'est là où ça chauffe sérieusement pour Melly et Bortlaine c'est que les blessures que tu vas recevoir par un drive-by et celles que tu vas recevoir à bout portant ne sont pas du tout les mêmes je m'explique si les blessures des victimes ont ce qu'ils appellent des stiplings c'est quand la blessure a des espèces de tirés je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros disons que quand il y a ce type de traces là ça veut dire que tu as reçu une balle à bout portant d'après ce que j'ai vu c'est lorsque tu te prends une balle à moins de 60 cm il faut que j'arrête de te dire que toi tu te prends une balle là c'est quel genre d'esprit là que je suis en train d'invoquer sur vous en parlant de crimes comme ça là et justement la grande différence avec les drive-by c'est que tu te prends en général les balles de très loin donc le type de blessure n'est pas le même donc la victime va difficilement avoir des stiplings dans un drive-by et autre chose donc YNW Bortlaine a été libéré sous caution une caution je crois de 70k il a même sorti un son produit par un français Cash Money App Big up si tu passes par là alors d'après l'avocat en question il serait choqué si YNW Bortlaine ne balance pas YNW Melly au procès il serait choqué parce que en général d'après ce qu'il explique c'est que dans ce type d'affaires les complices ont tendance à craquer à lâcher le morceau parce que trop de pression trop de gens impliqués dans l'affaire et surtout on doit lui offrir pas mal de choses en échange de la vérité et malgré toutes ces preuves et ce qu'il en risque YNW Melly ne semble absolument pas inquiété par tout ça il n'y a qu'à voir les peu de vidéos qui circulent sur lui depuis la prison le mec n'a pas du tout l'air inquiété tu vois il produit son album il est souriant dans les vidéos il pense d'ailleurs qu'aucune charge ne va être retenue contre lui et sa famille en particulier sa mère est aussi ultra confiante quant à sa libération l'année dernière j'avais fait une vidéo où d'ailleurs j'en parlais où elle disait qu'il allait être libéré dans quelques mois mais bon il y a eu le Covid d'ailleurs à cette occasion il a attrapé le Covid il pensait peut-être réussir à le libérer grâce à ça mais il est resté en prison depuis à la fin de l'année dernière à l'occasion de son anniversaire et pour le consoler de ne pas être sorti de prison sa mère a même ramené des strip-teaseuses devant la prison donc le gars a pu regarder le show depuis sa chambre alors le fait qu'elle soit ultra confiante vient peut-être du fait qu'elle a engagé un avocat connu comme étant un ténor dans son domaine Jason Williams l'avocat qui a fait acquitter Boussi Badass lors de son procès pour meurtre il a donc l'habitude de traiter ce genre d'affaires donc potentiellement ça peut être l'homme providentiel le gars qui peut faire libérer YNW Melly et ensuite j'ai regardé un petit peu d'autre chose à gauche à droite et apparemment lorsque tu creuses un petit peu il y a des gens qui disent en fait que la mère de YNW Melly a été menacée par YNW Sack Chaser et Juvie en gros je crois qu'il y avait une histoire d'extorsion d'argent par rapport à Melly ou tout simplement une embrouille et en fait Melly a tout simplement vengé sa mère alors c'est ce qui a été dit c'est les vidéos que j'ai vu un petit peu underground des gens de Miami d'ailleurs c'est des gens assez particuliers ils aiment beaucoup les grilles ils sont très foncés d'ailleurs je crois que c'est tous des haïtiens et ils sourient vraiment comme ça tout le temps ils ont tout le temps les... tu vois quand tu regardes Kodak Black, YNW Melly, Jack Boys ils ont tous plus ou moins la même dégaine ils ont des têtes bizarres bref il y a des choses qui sont sorties et apparemment YNW Melly aurait vengé sa mère après les informations ne sont pas officielles peut-être que parmi vous vous avez suivi cette affaire donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les spéculations comme on dit sur cette affaire je serais ravi de vous lire sinon n'oubliez pas de liker cette vidéo encore une fois très important liker cette vidéo on va essayer tous ensemble de monter jusqu'à 15 000 likes sur cette vidéo commenter, partager il faut faire diffuser le mouvement ok ? aussi n'oubliez pas le site Iconic revient ce mois-ci la date apparaît juste là et moi je vous dis à la semaine prochaine c'était Chris d'Iconic pour vous servir Cheers !